Je vous explique très bien, parce que le pain spirituel que vous voyez là, comme vous ne voyez pas Dieu, sa décision est la décision de Dieu. Les décisions comptent beaucoup, comptent beaucoup dans tout ce qui est en train de se faire. Il s'attachera à son épouse, il deviendra une seule chère, quand il y a un problème, vous réglez ça entre vous. La famille ne va plus intervenir, parce que ces deux personnes nues, qui se mettent ensemble, il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. Quand vous posez des cases en mathématiques, quand vous défait le problème, la première case que vous trouvez, c'est la solution. La première case que vous voyez d'abord, on appelle solution. Pourquoi il y a souvent les crashs ? Chacun a reçu une éducation, dans une famille. Monsieur a reçu une éducation, et puis madame a reçu une éducation. Dans les premières années qu'on va vous mettre ensemble, il va y avoir des crashs. Forcément, il va y avoir forcément ça. Et si vous vous aimez, vous finirez par vous accepter. Tu vas finir par accepter les défauts de l'autre. Parce que l'homme n'a pas que des défauts, on a aussi des qualités. Voilà, tu vas finir par accepter, 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 et l'amour va commencer à prendre le dessus. Mais le principe du mariage, c'est l'entente, et puis la confiance. Amen. Et puis la fidélité vient, c'est l'aide-dedans. On ne se marie pas pour faire du mal à l'autre. On ne se marie pas pour faire plaisir à l'autre. On ne se marie pas parce qu'on s'est habillé. On ne se marie pas parce que l'autre a peut-être à l'argent. Je ne me marie pas parce que l'autre a l'argent, il a l'argent, etc. Non. Ce n'est pas ça qu'il nous unit. Parce qu'on s'est amé. L'amour supporte tout. Et dans l'amour, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que l'Église, dans un premier temps, quand deux personnes décident de vivre ça, l'Église prend le temps de les interroger, de cause avec eux, c'est pour ça que quand ça ne passe pas par là, tout ce qui va venir après n'est pas plus en front par l'Église. Le père spirituel de votre guide, que le pasteur, vous interroge, il met sans prier les d'accords. Maintenant, on fait des démarches près de la famille. L'Église va près de la famille. Et il y a ce que les deux familles décident de mettre des enfants ensemble. Donc la famille, parce que c'est l'Église, la famille de l'homme va près de la famille de l'épouse. La femme est mondée en mariage de la fille. Qu'est-ce qu'on appelle la dot ? Or ça, c'est un élément très important, le mariage. Dans notre Constitution, c'est tout qu'ils ne savaient pas, la dot n'existe pas, elle est condamnante par la loi. Vous ne savez pas ça ? Oui, ils ont banni ça. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était des deux. C'était cher. C'était cher. Tu veux te marier, tu vas directement te marier à ta femme. Non, la dot faisait qu'on ne pouvait pas se marier, non ? La Constitution, non, les gens ne jettent pas ça. La dot n'existe pas, à ce niveau. Mais elle est d'autre aussi, ici, en Côte d'Ivoire. Les gens savaient de voir, avant c'était des bœufs, c'était des puits de la base, au moins de l'or, si tu es du nom de l'époux, ça va être difficile pour toi de te marier. C'est pour ça qu'ils ne sont pas à dire ça. Ils ont dit qu'il ne doit plus exister. Si une femme doit marier une femme, elle dit que quelqu'un doit marier son époux, qu'elle est sa femme, ils vont directement entre le maire, se marier. Or, le vrai mariage, c'est ce qui se passe par les deux familles. C'est les deux familles. On est d'accord, on est d'accord, mais les gens sont ensemble. Je suis un petit Jula. Je vais vous expliquer. Un petit Jula, là. Vous voyez, quand il veut se marier, un petit Jula. Tant que tu n'as pas donné Poula, qui est symbole de la dot, n'est-ce pas? Symbole de la dot, et que tu fais un enfant, l'enfant n'est pas pris en compte pour la famille, et toi-même, là, tu es exclu de la famille. Pourquoi les enfants sont intelligents? Pour regarder, si tu es pendant de faire, une publicité, c'est d'être douloureux, maintenant. Enfant qu'une petite fille me fait tout l'affaire enfant, quand ils sont ensemble, ce qu'il y a eu d'abord mariage, vous avez dit quoi? Monsieur et madame, leurs parents, se sont mis d'accord pour que les deux s'unissent. Vous comprenez? Ils sont d'accord. Le papa de la famille de l'homme est d'accord, la famille de la femme est d'accord, et il y a une bénédiction dedans. C'est cette bénédiction qui fait que quand l'enfant naît, elle se marie à gire, il devient intelligent. On m'a bien saisi. Or, chez nous, on n'a pas vu le papa de la femme, on a déjà quatre enfants avec la femme. Il nous connaît pas. On a vu le père, la femme, et puis on a quatre bébys. Et l'enfant est voyou, on est cabri. Et le bébé est vraiment... On est petit mouton, voyou, et il t'intuit. Le précis, c'est ça, le mariage. Le principe de la bénédiction, la bénédiction, est importante. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous avons fait. Si le père dit, parce qu'il est chrétien, ne te marie pas, si que le désobéir, vous pouvez le désobéir. Parce que la vie dit, obéissons aux parents, ce n'est pas un secret. Les deux familles ont décidé de se mettre ensemble. Nous, nous sommes la famille du pasteur. Parce que désormais, c'est pour cela qui est important. Quand vous voulez faire quelque chose, vous consultez l'église. C'est l'église qui est votre famille. C'est l'église qui est la tradition. C'est l'église qui détient tout. C'est l'église qui doit vous accompagner dans le funérail. C'est l'église qui doit vous accompagner dans le mariage. C'est l'église qui doit tout faire. Votre village, c'est l'église. Votre famille devient l'église. Donc, on doit associer l'église. Si on n'associe pas l'église, c'est comme si tu étais exclu. Tout ce que tu fais dans le fun, c'est ça. Vous avez exclu Dieu. Oh Dieu, il doit être au commencement et à la fin et à la fin au commencement et à la fin. tout of everything. C'est ce que je suis en train de faire. Raspore que vous voulez. Les deux familles, nous avons représenté, nous sommes les représentants, la famille, le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. C'est vrai qu'on a prié, vous avez vu. Maintenant, l'église s'est dit aujourd'hui, nous sommes dans votre histoire, nous sommes convaincus, vous pouvez ton mari et phare. c'est qu'on finit ça là. Comment maintenant faire la cérémonie civile. Nous, dans notre vie, de l'église, de l'église là, nous commençons d'avoir devant Dieu avant d'aller devant les hommes. Je ne vois pas des gens qui commencent à la mairie, et puis peut-être un homosexuel, un PD, vient te dire pour le meilleur et pour le pire. Quelqu'un qui vient d'embrasser un homme la nuit. Quelqu'un qui a trompé sa femme. Le maire, il ne peut pas unir des gens. Je suis désolé, c'est l'église. l'aspect religieux. Parce que Dieu est le l'auteur du mariage. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est ça que il y a un compagnie toujours les gens à la mairie. Je touche toujours mais là, la partie où tu dis pour le meilleur, ce n'est pas toi qui prononce ça. Ça ne peut pas prononcer ça. Ce n'est pas toi qui prononce. Ce n'est pas toi. Pour les femmes signées dans les carnets, c'est nous qui prononçons la parole. Et souvent, les maires me respectent parce qu'ils savent. Et avec cette histoire des modes, on pense que l'église décide et l'église reconnaît les fiançailles. C'est son amour de fiancée. C'est ce qu'on appelle fiancée. C'est-à-dire que désormais, nous sommes convaincus que le pasteur Philippe, c'est sa femme. Nous allons nous-mêmes nous-mêmes dans son mariage. Ils sont en même vaults. Amen. Donc, c'est la partie la plus sacrée. C'est ce qu'on appelle le côté familial, c'est-à-dire famille et parents. l'église. Et le choix pour moi, on a tout fait à l'église. Aujourd'hui, c'est le côté église qui s'implique. Et comme la Bible dit de respecter et d'obéir aux autorités, ils seront n'est-ce pas organiser le mariage civil. Mais j'avais besoin de votre bénédiction avant de débarrer de toute chambre. Amen. Vous allez vous approcher. Donc, vous arrivez ici. Leur histoire, c'est ici. Ils se sont rencontrés. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas les autres. Ils ne connaissaient pas Digo. Ils ne travaillent pas Digo, seulement qu'ils l'ont envoyé à Digo. Ils sont prêts, par an. On est son premier père. Il s'est donné ministère. Et d'un ministre qu'il a vu la sœur. Il a venu se délivrer et le délivré a bien regardé la délivrée. Et le délivré on peut se marquer des activités et tu es délivré ça peut aller. Donc, ça s'est bien passé. C'est sa femme. Depuis d'aujourd'hui, ici est la prière. on va préparer la cérémonie civile mais ça là, c'est important que tout. On va préparer la cérémonie. Mais ce qu'ils sont en train de faire est important que tout. à la mairie, c'est pour remplir les formalités. Ceux qui chantent dans les frères ils peuvent déjà être ensemble. Ils peuvent vivre ensemble. C'est-à-dire ? Oui. Ils peuvent être ensemble. Ce que vous voyez là, ce que les gens font, c'est des modes. S'il vous plaît, la musique s'il vous plaît. Ce que les gens sont en train de faire, c'est la mode. Monsieur, madame, les familles, l'église, nous avons rempli des formalités. Puisque la vie dit que le mariage soit honoré de tous, on ira près. C'est ça qui est pris notre parole. C'est l'aspect sacré du mariage. Il faut plus que tout s'entretenir. C'est ça que les gens font des grands mariages. Ils mettent 3, 4 millions. Ça ne dit même pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté le côté sacré. Ils n'ont pas mis l'accent sur le côté spirituel. Or, il n'y a pas un mari qui n'est pas attaqué. Tous les mariés sont attaqués. Donc, voici le côté le plus sacré. Nous, nous invitons Dieu dans ce mariage. Je vous dis désormais, les deux, on les considère comme monsieur et madame. Nous les considérons comme monsieur et madame. Et c'est aujourd'hui, votre fiança, il est prisé. Monsieur et madame. L'église le président. Bon, monsieur et madame. Nous ne sommes pas dans la pause. Nous nous donnons les principes bibliques. Et en principe, on devait faire la cérémonie en avril. On a trouvé que l'église n'est pas prêt. organiser un mariage après. On n'est pas prêt parce que c'est un pasteur. Il faut l'installer. Le pasteur doit s'installer. C'est vrai que je lui ai donné un studio, mais ça ne suffit pas. Il faut lui trouver les chambres-salons. Il doit avoir ses visiteurs. Il doit... Je parlais de ça avec l'ancier aujourd'hui. Et c'est l'église qui doit l'installer. S'il a une maison, l'église doit payer ses congélateurs. L'église doit faire ça. C'est ça. C'est ça qu'on va essayer de parler. On s'est dit avril, c'est trop juste. On ne peut pas organiser un mariage qui nous tient à cœur maintenant. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un pasteur de la mission. Il ne faut pas banaliser son mariage. Donc, on compte marre-mars et avril on trouve que c'est trop juste. parce que chacun a fait un geste donc on a décidé que ça soit en août. Que ça soit en août dans le monde d'août on va essayer de faire son mariage aux fêtes civiles ce que les gens aiment là il est en robe et ça va nous permettre lui donner des cadeaux de donner des cadeaux mais pour l'heure c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il est dans la même maison non nous attendons de remplir cette formalité et puis on aura l'occasion de lui donner une vacance congé des banquances moi il a préparé un bon truc pour lui parce que c'est mon fils si il déconne j'ai moins qu'il le chicote parce qu'il y a un bon fils tu aimerais voir ton fils en danse oh la bible dit n'était que la chicote ne se loisait pas du fils moi j'ai formé c'est ce qui est dit si quelqu'un est resté longtemps et moi il devait un commando paracommando dans le Seigneur c'est de tout mon coeur que j'ai investi dans la vie je ne fais pas de la mes frères je les prends au sérieux ce sont mes collaborateurs donc quand ils ont eu une affaire c'est à moi qui suis concerné quand ça ne va pas j'ai réglé ça comme j'ai envie de les régler parce que je vais les voir annoncer c'est comme ça je suis je ne joue pas avec ça je suis impliqué corps et âme et j'ai dit comment vous laissez marier comment se marier il a droit à des vacances vous avez dit c'est une semaine de vacances nous allons bien organiser les congés de noces l'église va bien organiser et bien allez rêver parce que tu dois sortir un peu des divots avec ton mari on doit te faire rêver à passard si tu veux à 100 pétro des congés de noces vous allez voir que le mari il a s'intéressé et s'inscrit amen voilà donc nous avons en prépare cette cérémonie la laissez nous organiser ça et tout le monde est concerné c'est toute l'église qui sera impliquée dans cette histoire le pasteur va sa maison nous avons équipé la maison du pasteur parce que désormais il a un foyer il y aura un foyer il va quitter chez lui avec un emploi d'une temps de semaine venir travailler et aller chez lui à la maison donc c'est des choses qui se préparent avril nous nous arrange moi j'ai dit au pasteur quand on regarde la lancer avril nous arrange pas pour faire du bien au pasteur Philippe on a besoin de faire du bien quand il est installé il doit être installé c'est pas de la peu près c'est pas de la peu près quand quelqu'un est installé il doit être installé pour l'installer pour venir en faire mariage c'est facile alors la mère aussi mais quand il finit sur mariage pendant un an l'enfant ne doit pas payer paille oui pendant une année il doit être pour payer paille donc il doit être en mesure de faire ça voilà de rien n'aider ce souci là nous devons être en mesure de dire vous avez une raison de vous marier mais vous avez aussi raison d'avoir des frères et des soeurs comme l'église et c'est comme ça tout le monde c'est comme ça tous ceux qui ont voulu se marier dans la légalité ça sera toujours comme ça le mariage va être honoré de tous Amen et au travail de ce mariage ça serait un témoignage les enfants vont venir après le mariage vous êtes papa vous êtes papa oui il faut que ce mariage puisse vraiment marquer un mariage voilà donc on attend d'étudier on attend d'étudier comme l'organisation de mariage mais pour vous dire l'église à partir d'aujourd'hui vous reconnaissez vos fiançailles les qui vous reconnaissent comme monsieur et madame et que la gloire est venu à Jésus on dit Amen Amen je le dis devant les parents de la femme ça c'est pour la famille de la femme ça c'est le papa le père biologique qui est le fidèle du pasteur il est dans l'église du pasteur ça c'est son oncle de maténais c'est ça oui maténais voilà je suis dit dans la tradition sur matriarchat c'est eux qui sont habilités à prendre la tort dans sa vie avant toute la famille c'est pas quelque chose qui est caché donc c'est l'église voilà qui décide avec la famille de mettre cette personne ensemble et qu'ils devront honorer à la longue le mariage nous allons les installer pour vous dire je donne un conseil avant qu'on ne fasse la grande cérémonie à partir d'aujourd'hui c'est à vous deux et c'est le maître de votre destin c'est vrai que Dieu si vous avez un problème vous devez consulter les zones spirituelles vous créez vos problèmes je fais le cas par la grâce de Dieu vous donnez tout ce que c'est nous allons vous préparer avant toute cette petite période on va t'apprendre comment être la forme d'un pasteur on va aussi enseigner le pasteur comment prendre soin de sa femme et ça sera comme ça désormais avant les mois de mariage où on met l'alliance j'ai déjà trouvé de l'or pour faire votre alliance on m'a donné ça depuis un entier j'ai déjà l'or pour faire votre alliance je suis en train de m'impliquer j'ai montré ça en mail hier je suis en train de m'impliquer dedans parce que c'est quelque chose de sacré c'est nous qui faisons l'alliance j'ai pris de l'or et c'est moi qui feras votre alliance pour dire que votre mariage cela s'appelle tout pour être spirituel tous les pains pour être spirituel nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour que la grâce de Dieu repose sur ce couple c'est maintenant couple voilà sur ce couple et que la main de Dieu soit jamais superbe nous prions sans le Seigneur nous voulons te prier et nous voulons te rendre toute la gloire merci parce que tu es Dieu 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 parce que tu es Dieu devant l'église, devant cette église qui est témoin de votre union, de votre amour, vous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de votre union et vous demandons le Saint-Esprit d'être le maire et toujours dans votre mission et de vous payer sur tous les plans, sur les plans financiers et sur tous les plans. Et que ce couvre un modèle et qu'en vous regardant, vos témoignages se convertissent des gens, parce que c'est qui manquait que Dieu puisse vous le donner. Nous vous déclarons bénis devant l'église qui est témoin de votre place et nous disons non à la main du diable, au nom de Jésus-Christ, que le diable, comme la Bible dit, ne vient de séparer, ce que Dieu a déclaré, et que ceux qui vont vouloir vous séparer, rencontrent la main de Dieu. Et la grâce de Dieu demeure sous vous, vous avez la bénédiction de Dieu, vous avez ma bénédiction, et vous avez la bénédiction de l'église. Nous vous déclarons, messieurs et madame, au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Moi quand on me supporte, on est bénis, ce n'est pas facile de me gérer. Moi la mère, ce sont des gens que j'ai engendré, je l'ai eu dans le Seigneur, lui je l'ai eu dans le Seigneur, en moi, se marier, c'est une bénédiction. Je promets de donner une voiture à mon mariage, c'est ça que j'ai eu le même temps. Je prends le livre comme témoin, le traîneur qui est le mérite. Voilà, c'est ça qu'il dit, c'est trop cher, le voiture n'est pas cher, ne t'achetez une voiture pour lui, c'est pas cher, le voiture n'est pas luxe, c'est que vous vous êtes déplacé et quittez à Divo, aller à Zarago, parce que dans le ministère, après moi, c'est lui. Voilà, donc il faut que je l'installe, et que je sois convaincu qu'il est installé. Je ne suis pas dit à mes rocs, Dieu est venu te faire marier. Voilà, c'est ça que j'ai demandé aux gens, carré, monsieur, sans doute, que ce soit un bon mariage, comme un père en train de marier son fils, comme un père en train d'installer son fils. Ça, c'est pas de la peu près. Pendant que les gens donnent, moi, je vais leur donner la clé de ta voiture. Ça, je te remercie à ça. Tout le monde qui va te marquer dans le ministère, ça sera comme ça. Voilà, donc, que Dieu bénisse, et que bon vent de votre union, et que Dieu vous donne des enfants, mais ne faites pas beaucoup. les conflits de Dieu. Merci à le ministère. Je ne sais pas pourquoi il reste. On va toujours envoyer poudrer, savon. Amen. Vous avez fait Dieu, c'est bon. C'est bon pour nous. C'est des grands bénis à Dieu. On peut être pépés, mais je vous avais fait des daltons. Amen. Voilà, donc, que la grâce de Dieu démarre. Je suis content de voir que dans ce ministère produit le mariage reproduit beaucoup de choses. Vous serez frais de nous. Nous sommes en train d'organiser ça. J'ai dit à l'ancien, on ne va pas chercher parrain de mariage pour que quelqu'un parle sur toi demain matin. C'est lui qui a donné plus que tout le monde. Non, chacun va contribuer. Et c'est l'église qui va faire ton mariage. Cette histoire des parrains ne cherchera pas quelqu'un. Ton parrain, c'est Dieu. Et nous allons t'aider à t'installer et à vivre à vivre ce mariage avec tout son de bénédiction. Avec tout son de bénédiction. J'allais vous asseoir. Merci d'avoir. Qu'est-ce qui veulent se marier ? Vous avez fait ce bonheur ? Get married. Tous ceux qui veulent se marier, venons, vous allons prier pour vous. Ah, il y a une anxiole de mariage. Allez, vas-y. Le plus on brille pour les choses, c'est comme bonnes choses. Dieu renouvelle nos forces. On ne se marie pas parce qu'il faut s'est marié. On ne se marie pas parce qu'on pense que... On ne se marie pas parce qu'on se dit non. Il faut qu'on se marie pour bâtir quelque chose. Il faut bien réfléchir. On va ne poser ce pas. C'est trop sacré le mariage. Amen. Je vais prier que Dieu vous donne pour ceux qui n'ont pas encore rencontré les gens. Dieu vous donne la femme, la femme ou l'homme de ta vie. Dieu ne fera pas ce que toi tu veux. Mais quand Dieu va envoyer, il sera satisfait. Oui, oui. Parce que quand Adam s'est levé, il était satisfait. Il était content de voir elle. Il était vraiment content de voir elle. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Je te rends toute la gloire et merci pour ces bien-aimés qui ont décidé de entrer dans le mariage. Dans ta souverainité, je souviens-toi d'eux. Pour celles qui n'avaient pas encore l'homme de sa vie. Amen, Seigneur, l'homme. Et ceux qui n'avaient pas encore celui qui n'avaient pas encore la femme. Amen, la femme. Or ceux qui ont été déjà ensemble qui ont décidé, n'est-ce pas, de se dire, devant le Seigneur, devant les autres, dont les moyens en fait de pouvoir concrétiser leur amour. Seigneur, merci. Je profite ta grâce, si c'est bien-aimé. Au nom de Jésus que j'ai prié, je vous dis Amen. Allez, vous en soyez. qui t'aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada